La toux est un phénomène fréquent, en particulier chez les enfants et chez les nourrissons, car en cas d'infection virale de l'arbre pulmonaire, cela permet d'expectorer, d'évacuer ces microbes et finalement cette infection qui est en train de se développer. Malheureusement, chez les tout-petits, les muscles respiratoires ne sont pas très puissants et ne suffisent pas toujours pour expectorer, évacuer cette infection, ce qui fait que l'épisode peut se prolonger pendant 7 à 10 jours, voire même plus longtemps. Alors il est très difficile de traiter ces toux chez les tout-petits, car les sirops, pour la plupart, sont contre-indiqués et donc il n'est pas possible d'en donner, en particulier avant un an. Une étude qui vient d'être réalisée avec, cette fois-ci, des placebos, c'est-à-dire des faux médicaments ou simplement de l'eau parfumée et au jus de raisin, eh bien on montrait qu'en donnant ces placebos, on avait pourtant un effet supérieur à l'absence de traitement. Il n'est donc pas complètement inutile de donner quelque chose à son nourrisson qui tousse, car cela peut diminuer la fréquence et l'intensité des épisodes de toux et même améliorer le sommeil. Vous pouvez retrouver tous ces détails de l'étude dans la rubrique Santé du Figaro. Alors il y a d'autres mesures qui peuvent être prises pour essayer de réduire l'atout des enfants. Le premier, c'est de bien les hydrater. En effet, on s'aperçoit que l'hydratation, mais qui vient de l'intérieur, est un bon moyen pour fluidifier les sécrétions, contrairement au sirop réputé fluidifiant. Le deuxième, c'est d'avoir une température qui n'est pas trop chaude dans la chambre, entre 19 et 20 degrés, voilà qui est suffisant, même si l'enfant tousse, là aussi pour faciliter les sécrétions bronchiques. Enfin, il faut éviter bien sûr l'exposition au tabac, même dans d'autres pièces que la chambre de l'enfant, car on le sait, la fumée peut venir irriter ces bronches très fragiles et provoquer de nouveaux épisodes de toux. À condition de respecter tous ces principes, il est possible de réduire, sinon la durée de l'épisode, au moins l'intensité de la toux, et bien sûr ne pas hésiter à reconsulter son médecin si cette toux persiste, car il peut y avoir d'autres causes, bien sûr qu'une simple infection virale.